Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la reconversion des fermes pilotes en unités de production relevant de l'État sont concernées les fermes spécialisées dans les légumineuses, les graines et arbres oléagineux. Le président donne des instructions en ce sens. La souveraineté numérique de l'État, un séminaire est organisé aujourd'hui à Alger. Le ministre de la Communication défend l'importance d'un contenu médiatique local. Les pratiques de l'occupation sioniste en Palestine occupée, sous la loupe, la Cour internationale de justice entame ce lundi des audiences publiques consacrées à la demande d'avis consultatifs. Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, les experts mettent en avant le rôle de l'Institut de recherche en gaz qui sera inauguré lors de la rencontre. Football avec un match de mise à jour en 32e de finale de Dame Coupe. Le Mouloudia d'Al-Bayad accueille le CRB Mshria. Madame, Monsieur, bonjour. De nouvelles missions seront attribuées aux fermes-pilotes des fermes qui deviendront justement des unités de production relevant de l'État. Sont concernées celles qui sont spécialisées en légumineuses, graines oléagineuses et arbres oléagineux. Le président de la République a instruit en ce sens lors de la réunion du Conseil des ministres. Autre secteur passé en revue, celui de l'hydraulique. Le président Boun a donné des orientations pour l'exploration de nouvelles sources d'eau souterraine à Bouchard, mais également à Bouira où des forages seront réalisés précisément à Sbarber où la décision est bien accueillie. Constat d'Aris Chachoua. Une très bonne nouvelle est reçue par les citoyens de Bouira, notamment ceux de la région de l'Artaria et en particulier au village de Montagne, Sbarber et Environ. Il s'agit de la décision prise par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres en ordonnant l'entame des opérations de forage de puits et de prospection des eaux souterraines. Et cela se fera grâce à des techniques et des équipements de pointe. Pour rappel, les habitants de la région de Sbarber et Environ ont toujours souffert du stress hydrique. C'est une localité également touchée par plusieurs incendies l'été passé. Rabah Bakour, le président de la PC2, Sbarber, apprécie la décision. Les habitants, après une longue attente, ni au potable, ni aux d'irrigation, enfin, ils s'en réjouissent. En effet, c'est toute la population de Bouira qui sont réjouies. Une fois la région de l'Ardaria sera suffisamment alimentée par ces forages, les barrages, avec de bons apports de pluie, pourront alimenter les autres localités. Bouira, Aris Chachoua, Algichien 3. Le chantier de la numérisation a une nouvelle fois été abordé. La numérisation de tous les secteurs est impérative. Il faudra accélérer le processus, instruit le président de la République. L'opération concerne également la création d'un centre de stockage de données avec la société Huawei. Elle apportera de nombreuses facilités, nous dit Samir Al-Ghoun. La transformation numérique en Algérie se poursuit progressivement afin d'atteindre le zéro papier, céder la place à des systèmes de gestion plus modernes, avec une traçabilité et une transparence, à même de raccourcir les distances, pour l'intérêt et le bien-être du citoyen. Jalalbo Abdallah, expert en transition numérique et cybersécurité. Cette vision représente un pain de géant vers une Algérie plus transparente, plus efficace et surtout plus connectée. Il ne s'agit pas seulement d'une gestion de technologie, mais aussi d'un changement de culture. L'administration électronique à elle seule enregistre un bon nombre d'idées innovantes en Algérie, des start-upers en herbe, des entrepreneurs qui aspirent à rendre l'administration plus transparente, plus connectée, tout en veillant à la sécurité des données des utilisateurs. En gros, c'est grâce à la simplification des procédures administratives et aussi la clarification des choses. C'est une avancée technologique, si on peut dire ça comme ça, qui est à grande échelle pour y transformer la manière dont nous interagissons avec l'administration ou de manière générale avec les institutions de l'aide. Des infrastructures pour renforcer davantage la transition numérique du pays, à l'instar du data center mis en place dernièrement par le ministère des Finances ou celui prévu en collaboration avec Huawei, des bases de données pour renforcer davantage la souveraineté numérique de l'Algérie et participer à sa modernisation. La numérisation va de pair avec la sécurité des données. Le risque cybernétique est pris en charge par les compagnies d'assurance. Majid Hadji, directeur des systèmes d'information à la compagnie algérienne des assurances, il répond à Samy Aloun en marge d'une rencontre ce matin sur ce secteur. Toute notre activité est basée sur le traitement des données. Les contrats d'assurance, ce sont des données qu'on traite, les règlements signés, ce sont des données qu'on traite. Au fait, l'activité des banques, c'est des données qu'ils traitent, donc la data est partout. Aujourd'hui, il faut la protéger. Avec la numérisation, le risque est encore plus grand. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous voyez le projet de digitalisation, numérisation pilotée par même la présidence de la République, c'est-à-dire que là, c'est un besoin d'abord pour développer l'économie nationale. Après, les risques derrière, il faut les gérer. Il faut se protéger. On fait de notre mieux pour non seulement mettre des outils informatiques, donc des outils de sécurité. En plus de ça, on ajoute le produit d'assurance pour donner une assurance à ces entreprises en cas de perte, en cas d'attaque, en cas où ils seront indemnisés. Des plafonds d'indemnisation, des plafonds d'assurance, et voilà, en cas de risque, ils seront indemnisés. La sécurité et la souveraineté numérique étaient ce matin au centre d'un séminaire international. A l'occasion, le ministre de la Communication a souligné la nécessité de produire des contenus médiatiques localement nécessaires pour réaliser justement cette souveraineté numérique. Mohamed Lagab. Il est important de combiner la fabrication des moyens numériques et le contenu médiatique pour atteindre la souveraineté numérique nationale. Nous soulignons l'importance de la fabrication des moyens numériques et de ne pas dépendre de l'importation étrangère dans ce domaine, en raison de la rapidité des changements. Tous les efforts cognitifs et intellectuels sont actuellement concentrés sur les citoyens, car les informations disponibles sur Internet ne sont pas produites localement, rendant ainsi nécessaire la lutte pour immuniser les citoyens contre ces informations. Cela confirme que la réalisation de la souveraineté numérique nationale est très difficile et nécessite une coordination des efforts cognitifs et intellectuels pour atteindre les objectifs fixés. Le général Darmes Haïchengriha, chef d'état-major de l'ANP, entame ce lundi une visite officielle en République du Rwanda, l'invitation de son homologue Mubarak Muganga. Le déplacement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les institutions militaires des deux pays. Le 37e sommet de l'Union africaine, sanctionné hier par une déclaration finale, qui appelle notamment à la fin de l'agression contre la bande de Raza et au respect des décisions de la Cour internationale de justice relative à la situation dans l'enclave palestinienne. Le mouvement de résistance palestinien Hamas salue cette déclaration. La Cour internationale de justice, qui entame des audiences publiques consacrées à la demande d'avis consultatifs sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques de l'entité sioniste en Palestine occupée, y compris Al-Quds Est. Al-Quds, sous les violations des forces d'occupation, sont quotidiennes parallèlement à l'agression israélienne qui se poursuit dans la bande de Raza. L'enclave est toujours sous le feu. Mort et destruction sont les maîtres mots. En dépit d'une situation chaotique, le secteur de l'enseignement tente de survivre. L'Université Najah Anaplouz lance une plateforme pour dispenser les cours à distance avec la contribution d'experts d'université étrangère. Raed Addibiye, assistant du recteur de l'université, contacté par Karima Bennoor. L'initiative de l'Université Najah en Palestine occupée pour compenser le retard des études dû au génocide que subit notre peuple à Gaza, ce travail est élaboré en collaboration avec l'Union des universités méditerranéennes et la Caisse de soutien à l'étudiant palestinien. Cette opération va utiliser la numérisation et les plateformes d'enseignement électronique virtuelles ouvertes qui permettront aux étudiants Gazaouis de s'inscrire et poursuivre leurs études dès que le réseau Internet sera adapté à la situation. Il recevra son diplôme de son université d'origine gratuitement. On demande à toutes les universités arabes et internationales à rejoindre cette initiative nationale pour dire que les études sont un droit à arracher malgré tous ces sacrifices. L'ONG Amnistie Internationale a réitéré ce matin la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne de la Palestine et de cesser d'alimenter le régime de l'apartheid et les violations des droits humains. La situation dans les territoires palestiniens impacte toute la région, soutient à Gaza le mouvement yéménite d'Ansarullah, continue ses attaques en mer rouge contre les navires des pays alliés d'Israël, des opérations qui pourraient avoir des répercussions sur le marché énergétique. Les explications de l'expert Mohamed Dasaïd Baroul, contacté par Naliman Mendil. Pour le moment, les stocks européens en gaz sont assez sécurisants grâce à un hiver assez clément et puis la mer rouge n'étant pas totalement fermée du fait que seuls les navires alliés d'Israël sont attaqués. Donc le marché est encore plus sensible aux fondamentaux classiques, à savoir l'offre à demande. Cependant, si la situation va entraîner le renfort de la coalition horizontale à même d'exiter l'Iran qui détient la clé du détroit d'Hormuz, à ce moment-là, une éventuelle escalade pourrait fermer totalement le passage par la mer rouge. Déjà, de plus en plus de navires décident de ne plus s'aventurer à passer par cette zone et préfèrent faire un détour plus long par le sud de l'Afrique, ce qui va augmenter donc à la fois la durée du voyage, le retard dans les approvisionnements, les coûts du fret et, par conséquent, le prix de l'énergie, pétrole et gaz. Le maintien des prix du gaz sera justement au cœur des débats. À la fin du mois, au sommet d'Alger, les membres du forum des pays exportateurs de gaz défendront leurs intérêts communs. Lara Chgrouch, spécialiste en politique énergétique, extrait de l'invité de la rédaction. Les revenus à défendre, c'est défendre un prix sur le marché international. L'Algérie ou la Russie ou l'Iran ou le Qatar ou les autres pays membres de ce forum ne souhaitent pas et personne ne souhaite que les prix du gaz chutent comme dans les années 80. Donc, défense des revenus. Et c'est cette base-là qu'on peut toujours espérer des convergences fortes entre ces pays-là. Et à l'occasion, il y aura l'inauguration de l'Institut de recherche en gaz. Son importance a été évoquée par les experts lors d'une rencontre à Rirdaïa, au même titre que les enjeux du prochain sommet compte rendu de Mahfoud Karkar depuis cette huilaya. Chercheurs et enseignants de l'Université de Rirdaïa se sont mis sur l'importance du 7e forum des pays exportateurs du gaz. Brahim Douar enseigne aux facultés des sciences économiques et commerciales et sciences de la gestion. C'est une plateforme de dialogue qui a pour objectif d'améliorer la coopération des pays membres du forum. Et puis, l'idée principale, c'est de soutenir les droits souverains des pays membres, en l'occurrence, contribuer et améliorer la sécurité énergétique mondiale. Objectif et enjeux ? 1. Promouvoir la juste valeur du gaz. 2. Promouvoir et renforcer le positionnement du forum en tant que plateforme énergétique durable et fiable. 3. Mieux, faire du gaz naturel une ressource incontournable pour un développement durable. Valorisation de la création de l'Institut de recherche en gaz. C'est une opportunité pour l'Algérie vis-à-vis aux compétences que l'Algérie possède. Donc, nous avons les compétences humaines et les facteurs financiers. Donc, l'Algérie a pour objectif de réussir non seulement le forum et le plus important, c'est d'accueillir la technologie vis-à-vis aux enjeux qui sont présents mondialement. Gaz naturel, une énergie fossile moins polluante qui fait face à une demande mondiale croissante. de Girdaï Mahfoud Kerkar pour Algiechane 3. On s'intéresse à présent à l'hygiène des mains. Il faut savoir que le manque d'hygiène peut être responsable de nombreuses maladies, y compris en milieu hospitalisé. Hassane Chumach pour les détails. Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. On peut facilement entrer en contact avec un germe si on touche des objets ou des surfaces contaminées avant de se toucher le visage, le nez, la bouche ou les yeux. Le lavage des mains est donc fondamental en termes d'hygiène corporelle. Le professeur Abdelkrim Soukhal, épidémiologue. L'hygiène des mains va consister à faire le lavage. Le lavage doit se faire avec du savon liquide, avec de l'eau qui est de l'eau non polluée et surtout, après le lavage des mains, on doit s'essuyer les mains pour se sécher les mains. Si on laisse les mains humides avec la température gore de 37 degrés, les germes vont reprendre parce que sur nos mains, il y a toujours des germes. En milieu hospitalier, l'hygiène des mains est capitale. Ça va permettre la prévention des infections associées aux soins. Si on arrive à avoir une hygiène des mains, ça va nous permettre de faire diminuer le taux des infections nosocomiales de 60 à 70%. C'est pour cette raison qu'à l'échelle mondiale, l'OMS a lancé un programme en disant qu'un geste sûr ne peut être fait que si la main est elle-même très propre. Et donc, une main propre est un geste sûr en termes de médecine, mais une main désinfectée est encore un geste plus sûr. Les infections des mains peuvent être des vecteurs de pathologies particulièrement graves. Ces pathologies sont souvent la cause de prolongement de la durée de séjour dans les structures de santé, d'invalidité à long terme, voire de décès et de charges financières très élevées pour les systèmes de santé. On termine avec un mot de sport. En football, le Mouloudia Adelbaïed, pensionnaire de Ligue 1, accueillera cet après-midi le CRB Mechiria de Ligue 2 pour le compte de la mise à jour des 32e de finale de Dame Coupe. La rencontre est prévue à 14h. C'est la fin de ce journal réalisé par Erdogan Csi. Il y avait à la console technique Ammar, Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo en compagnie de Karima Benour.